Est-ce que tu peux nous expliquer les causes principales qui peuvent mener à l'éjaculation précoce ? Là aussi, petit préambule, parce que cette question est hyper importante. De nos jours, on essaye de ne plus trop parler de causes, mais d'explications. Pourquoi ? Parce que quand on dit les causes, c'est comme s'il y avait une anomalie derrière. Or, il y a beaucoup de cas où il n'y a pas d'anomalie, et c'est plutôt un fonctionnement global qu'on a, une sorte de réflexe. Petite remarque là-dessus. Et donc, les causes, ça s'affine de plus en plus. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on recherche, et jusqu'à maintenant, personne n'est capable de dire quelles sont les causes exactes d'éjaculation rapide. Il y a tellement d'hypothèses, et on a l'impression que chez une même personne, il y a souvent deux, trois petites causes en même temps. C'est ça qui fait que c'est parfois complexe à comprendre. Je vais déjà dire quelles sont ce qui n'est pas les causes. Je mets ça de côté comme ça, parce que ça traîne beaucoup, beaucoup sur Internet. Le truc qui arrive tout le temps, c'est le stress. L'anxiété donne de l'éjaculation rapide. Et je dis toujours qu'attention, l'anxiété, si on regarde, elle serait capable de donner tous les troubles sexuels. Elle donne l'éjaculation rapide et elle donne en même temps la difficulté à éjaculer. Elle donne des troubles de l'érection, baisse de libido, mais elle donnerait en même temps une augmentation de la libido et une hyper-excitabilité. Si une cause donne autant de choses variées, c'est qu'il nous manque une explication et que ce n'est pas l'anxiété en tout cas. En revanche, on sait que l'anxiété aggrave le problème. Donc, je ne dis pas que l'anxiété n'a aucun rôle, mais ce n'est pas forcément ce qui le déclenche. L'origine, oui. Donc, ce n'est pas une cause de déclenchement, mais c'est une cause de non-amélioration spontanée. Ensuite, il y a des causes qui sont complètement farfelues, des théories quand on les regarde, on se dit, mais comment on a pu même évoquer ces théories il y a quelques années ? C'est des trucs du genre, les hommes qui ont une éjaculation rapide, ce seraient des pervers inconsciemment qui voudraient priver leur partenaire de plaisir. Mais mon Dieu, je ne sais même pas comment. Je vous assure que c'est des vraies théories qui ont été évoquées, qu'on trouve encore sur Internet. Pourtant, la majorité des hommes qui ont une éjaculation rapide qu'on voit en consultation, ils souffrent parce que leur partenaire n'a pas eu le temps d'avoir de plaisir. Donc, c'est un peu illogique de dire que c'est inconsciemment pour priver l'autre. Je ne sais même pas si ça existe, mais en tout cas, ce n'est vraiment pas la piste la plus intéressante dans les causes. Il y en a une qui est très intéressante, c'est qu'on dit que c'est souvent lié au fait que les hommes jeunes se sont masturbés. Et comme ils étaient chez leurs parents ou ils étaient dans un milieu familial, il fallait se masturber vite et en cachette. Si on se masturbe vite et en cachette, on prend l'habitude d'éjaculer vite. C'est une théorie qu'on aurait pu entendre comme très fiable, mais c'est comme l'anxiété. Je pense que ça ne fait qu'aggraver le problème, mais ce n'est pas la cause. La preuve, il y a des hommes qui disent « Comme je devais me masturber en cachette et que j'aurais pu me faire prendre, j'ai développé une absence d'éjaculation. » Donc, une fois de plus… Oui, l'inverse totale. Voilà, donc ce n'est pas la seule explication. Par contre, sur cette histoire de masturbation, ce qui est vrai et c'est très important, c'est que quelqu'un qui a une tendance naturelle à éjaculer vite, si en se masturbant, il se masturbe et il suit cette tendance naturelle, naturellement, il y a une habitude qui va s'installer d'éjaculer vite. Donc, ça va empêcher le changement du réflexe, simplement. Donc, cette histoire de masturbation en cachette, ce n'est pas ce qui déclenche le problème, mais c'est ce qui fait que le problème perdure dans le temps. Maintenant, voyons les causes qu'on connaît vraiment de nos jours. Premièrement, on retrouve chez les hommes qui ont une éjaculation rapide certains traits de caractéristiques. Par exemple, c'est souvent des personnes qui ont une émotivité qui est assez forte intérieurement, pas forcément montrée, mais intérieurement, ils sont assez sensibles, une remarque désagréable, ils le prennent mal, ils ont une réactivité des émotions intérieures qui sont assez vivantes. Or, l'excitation sexuelle, c'est une forme d'émotivité. Sur le plan biologique, l'émotion, pardon, l'excitation sexuelle, c'est une des formes d'émotion, c'est comme le plaisir, la peur, etc. Deuxièmement, on retrouve parfois un autre type de caractère, ce sont des personnes qui ont un côté très speed, très actif. Ils réfléchissent vite, ils avancent vite dans leur travail, ils vont droit au but. Je dis souvent, c'est des personnes, par exemple, quand ils vont d'un endroit à un autre, ils ne traînent pas en route, ils vont directement à l'endroit, ils sont focus à l'endroit. S'ils sont en train de faire quelque chose et quelqu'un vient les ralentir dans ce qu'ils sont en train de faire, ça peut les agacer, les frustrer. Ils ont des réflexes très rapides, même dans leur travail, ils ont une sorte de dextérité, parfois un peu au-dessus de la moyenne. Et donc, c'est un peu comme si tout ce qui est de l'ordre du réflexe dans leur fonctionnement mental est très rapide. Et naturellement, le réflexe de l'éjaculation va être très rapide. Donc, ça, c'est des traits de personnalité, simplement. Et ça aussi, ça peut se travailler. Il y a d'autres causes qui sont présentes. C'est l'hypersensivité au bout du pénis, au niveau du gland. Il y a des personnes qui ont le gland qui est beaucoup plus sensible que la moyenne. Et donc, naturellement, dès qu'on touche, on effleure dessus, ça provoque la montée rapide de l'excitation. Pourquoi certaines personnes ont un gland plus sensible que d'autres, on ne sait pas de nos jours. Il y a d'autres personnes chez qui le problème, c'est plutôt le tonus du périnée. Et en général, ces personnes-là ont aussi des petits symptômes urinaires. Par exemple, quand ils sont un peu nerveux, stressés, ils vont aller faire pipi de trois fois alors qu'il n'y avait pas grand-chose dans la vessie. En tout cas, les hommes qui ont une éjaculation rapide, en général, ils ont une très grande capacité à contracter, relever le périnée vers le haut et beaucoup plus de difficultés à le baisser vers le bas, à le détendre. Or, c'est comme ça qu'on retarde l'éjaculation. Encore autre chose, on sait que le fait d'être nerveux, tendu au moment des rapports sexuels par peur d'éjaculer vite, forcément, on va être dans une émotivité forte, forcément, on va être en contraction, le périnée va se contracter et on va éjaculer vite. Et donc, il y a une forme de cercle vicieux qui s'installe, un peu comme si le corps prend au bout d'un moment des mauvaises habitudes. S'il y a des personnes qui souffrent de l'éjaculation rapide qui nous écoutent, ils vont dire « mais je me suis reconnu dans différents trucs. Quelle est la chose sur laquelle il faut agir ? » C'est très fréquent d'avoir un peu de chac, un petit côté speed, un petit côté émotif, un manque de contrôle sur le périnée, une légère hypersensibilité du gland, etc. Et dans ces cas-là, en fait, il faut agir sur le tout en même temps. Et donc, comme vous voyez, les explications de l'éjaculation rapide sont des explications plutôt de traits de fonctionnement physique, psychologique, personnel qu'on a. On a même des études récemment qui ont montré qu'il y a des personnes qui seraient prédisposées génétiquement à éjaculer rapidement. Pourquoi ? On n'en sait rien. Attention, quand on dit prédisposées génétiquement à éjaculer rapidement, ça ne veut pas dire que c'est foutu et qu'on ne peut rien y faire. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment des explications diverses. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous m'entendez parler de « qu'est-ce qu'on fait pour améliorer l'éjaculation rapide ? » On agit un peu sur le périnée, un peu sur le mental, un peu sur le côté speed, un peu sur les motivités. On améliore s'il faut la sensibilité du gland. On travaille, on change les réflexes, les habitudes simplement. Et une fois qu'on a changé les réflexes, ensuite, ça déroule.